Les heures durant, sa lucidité commençait à s'évaporer sous la rue de chaleur du soleil. L'homme était assoiffé, ses idées se ménagraient. C'est alors une hysteria qui me forme. Immense, népuleuse, frétillante, elle se dresse très peu loin. S'approchant par grande vitesse, ses nombres pas que j'ai trempé le sol, ses contours se précisaient, un frisson du parcours des chiens. En une fraction de ce monde, l'homme réalisa qu'il ne pourrait vider seul face à la persité. Mais l'homme s'approchant, elle se précisait, et il reconnaît la phépibus, qui chevauchait son filet d'estrier, le cachet des salles. Ce type assez avant et unique représentant de son genre, puis arrivé à poils durs, il est réputé dans le milieu scientifique, par une partition cosmopolite, chassé jusqu'au XIXe siècle pour extraire leur spermacétine. Les corps à l'Ivoire sont encore aujourd'hui très recherchés par les braconniers. Son énorme tête, quasiment parallèle à l'épidémique, pèse parfois plus de 16 tonnes, contrastant avec sa légère et fine queue triangulaire. Ses nageoires latérales roses à paillettes sont souvent pendues à leur extrémité, rappelant la nature soutenue et peu combative de la bête, qui, pour cela, demandait que le grand ami défait. Pupus devait probablement s'entraîner avec ce cachot des sables pour le concours de dressage qui avait lieu tous les ans sur la planète, nous d'un nouveau posteux. Il y avait là-bas une arèche de glace, dans laquelle des centaines de bêtes pouvaient s'affronter à coups de boulet de bruit. L'homme se sentira sur l'air. Il ne risquait rien pour l'instant. Pupus était connu pour s'enviter. Elle arriva à son niveau et le disait là. « Good morning, instillateur en frôme en fil de la bête du pioncélase. Votre peau est si pâle qu'il nous semble surprenant, que vous n'ayez pas encore conduit plus cuit sur place. Que faites-vous ici ? » « Je suis à la recherche. » L'homme est là-bas. « À la recherche, » vous trouvez l'appel. « Oui, je suis d'enquête. » Enquête ? Eh bien, beau noter merveilleux, c'est si beau les quêtes. Parce que cette vie a cherché, cela ne me dit pas mieux qu'il est sans vite et sans fin. Elle marqua un temps de silence. Il ajouta finalement. « Votre cas vous permettère de partager un barbeau Dieu avec moi et de faire une monture ? » L'individu accepta la condition qu'il puisse y manger des brochettes de pingouins du mer. Toutefois, il fallait pour cela partir à la chasse. Ils prirent leur part au ciel et partir. La route pour trouver les pingouins du mer était longue et lorsqu'ils y arrivèrent, enfin, la nuit était tombée. Les pingouins avaient migré jusqu'à leur famille et les gélétiques. Pupus proposa de faire à la place des grilles à des thromboses. L'oeuvre avait accepté et il s'avait fait ainsi. Pupus avait alors repris la parole, encore une fois, il leur racontait ses espoirs en chambres du potomique. Un jour, elle avait, avec Pupus se souvenir, participé à un concours de chant sur un thème qui avait l'air intéressant. La voie n'est plus qu'il est de plus en plus lointaine dans l'esprit de Vaudon que la fatigue de l'oeuvre. Il bat du sang nostalgique. Pupus. Il s'en a plus profondément, en mêlant encore des comptes qui avaient percé son enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada